Bon, pour remettre dans le contexte, on a parlé de Garros. Quand on a préparé cette conférence, nous, en mémoire d'hydraviation, c'était aussi, et c'était la suite dans la préparation de d'en haut, c'était le centenaire aussi du début de la Coupe Schneider. Donc c'est un projet qui nous intéresse, la Coupe Schneider. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Surtout en Angleterre, parce que les Anglais ont gagné, ils ont écrit plein de livres, etc. Et en France, il y en a beaucoup moins. Est-ce que j'ai mis mes livres ? Qui m'a piqué mes livres ? Ah oui, ils sont là. Et donc, au cours de ces recherches, il y avait notamment des choses intéressantes qui ont été faites il y a une quinzaine d'années, où les aéromodélistes ont fait des compétitions avec des modèles volants reproduisant les modèles de la Coupe Schneider, qui était assez intéressant parce que c'était réaliste et il les faisait décoller sur l'eau, voler, etc. Donc, dans le cadre de ces réflexions, de préparation, de conférences, je me suis dit, qui c'est Jacques Schneider ? Et j'ai eu la surprise de voir que c'était assez difficile de trouver des choses sur Jacques Schneider. Il n'y a aucun livre. Il y a eu René Lallier, un de ses amis, qui a fait un livre en 1933, où il reprenait d'ailleurs un article qui était paru dans la presse, où il parlait surtout d'ailleurs des vols en ballon. Mais je n'ai pas trouvé de livre sur Jacques Schneider. Et un livre vient de sortir en Angleterre, qui est pas mal fait. Il y a une très belle image du dessinateur japonais sur les roquettes qui ont été la Coupe Schneider. Mais lui non plus, il est bien documenté, il y a beaucoup de références, mais Jacques Schneider, il n'y a pas de photo, on n'en parle pas. Donc je me suis dit que... Alors je suis allé au musée de l'air. Bon, au musée de l'air, ils ont en général la petite notice nécrologique qui est parue lorsqu'il est mort en 1928 dans l'aérophile. Et il n'y a pratiquement pas, à ma connaissance, d'archives parlant vraiment de Jacques Schneider. Alors j'ai contacté aussi l'école des mines, les anciens élèves des mines, j'ai pas eu de retour. Et donc c'est pour ça que dans cette diapo-là, j'ai marqué Jacques Schneider, bilan d'étape, parce que je souhaite poursuivre les recherches sur Jacques Schneider, parce que j'estime que quelques mois après, je suis pas allé trop loin. La coupe Schneider, on sait à peu près, mais Jacques Schneider, bon, on sait à peu près ce qui est officiel, mais pas trop en détail. Donc ça c'est pas... Et notamment, il n'y a pas beaucoup de photos. On trouve quelques photos qu'on a mises dans le PowerPoint, dans les compétitions de la coupe Schneider, mais il n'y a pas tellement de photos de Jacques Schneider. Alors, Schneider, moi dis Schneider, moi dis Schneider, etc., mais on ne l'a pas en général. Yacoub Schneider, c'est la famille des hauts fourneaux du Crozeau, etc. C'est une histoire un peu compliquée. Et il y a eu plusieurs mariages, donc à un moment donné, le père de Jacques Schneider, qui était l'héritier naturel des forges du Crozeau, et bien c'est une autre partie de la famille qui a pris le dessus. Et le père s'est quand même recasé dans un certain nombre d'autres, au fourneau, dans le nord, etc. Il n'est pas resté évincé, disons, mais ce n'est pas lui qui, après, a dirigé naturellement les forges du Crozeau. Donc, Jacques Schneider a continué sur les pas paternels. Il a fallu aussi Jean-Claude Sailly. Il a été ingénieur de l'école des mines. Donc, il est né le 25 juillet 1979, comme c'est marqué dessus, sur l'écran. Il est allé, en fait, faire ses études, école des mines. A la suite de ça, son père, qui était administrateur des charbonnages du Courrières, l'a fait rentrer là-bas, où il a fini comme directeur adjoint, ou adjoint directeur, plutôt, des mines. Donc, brillant élève, brillant ingénieur, bonne société, bonne famille. Il a fait un mariage avec une dame de haute famille, qui, ils avaient un château, donc, une vie dorée, les attendait. Et d'ailleurs, dans la rubrique mondaine, on voyait souvent, monsieur, madame, quand on voyait les pages du Félgaro, qui était beaucoup plus mondain à l'époque que maintenant, on voyait monsieur, Jacques Schneider, en participer au bal de la comtesse, Saint-Elle, madame, je ne dis pas ça de tête, mais madame Schneider est habillée d'une robe rose, etc. Enfin, et puis après, il y avait les cérémonies, toutes de la bonne société et autres. Donc, une vie de hausse, ça restait à lui. Il se trouve que par sa femme, il était allié au Le Bouddhi, parce qu'il était des cousins de sa femme. Alors, Le Bouddhi avait construit un certain nombre de dirigeables, donc ses pionniers de la navigation aérienne par dirigeable, etc. Et puis, à ce moment-là, au début du XXe siècle, il s'est marié en 1905. La nouveauté, c'était l'automobile, c'était l'aviation et autres. Et par son père, il a connu Blériot et Bréguet dans le Nord, lorsqu'il était en train de travailler dans les mines. Et à ce moment-là, il s'est passionné pour l'aviation. Et c'est devenu, d'ailleurs, sa passion. Et je ne sais pas trop, c'est le côté faible de mes recherches, s'il a vraiment continué à travailler à courrière, parce qu'autant, en 1905, 1906, 1907, il y travaillait, après, il s'est tellement passionné par l'aviation qu'il était très occupé. Je ne suis pas sûr qu'il avait vraiment une occupation, et une occupation professionnelle, peut-être que oui. Et ça finira dans de nombreuses circonstances, mais je n'anticipe pas, c'est dans quelques diapos. Alors, il s'intéresse au sport mécanique. On a parlé tout à l'heure des concours à Monaco, de Canotte, etc. Il va participer à des courses de Canotte automobile à organiser à Monaco. et il va avoir, lors d'une compétition, un accident. Et lors de l'accident, il va être grièvement blessé et il va perdre à moitié l'usage d'un bras. Donc, il va récupérer. Mais donc, il va rester handicapé d'un bras. Je ne sais plus quel bras, c'est le bras droit, je crois. À la suite de cet accident à Monaco, dont je n'ai pas pu trouver, jusqu'à présent, mais faute de recherche effisante sur place, des articles de presse qu'il devait y avoir à Nice. Mais pour ça, il y a un travail de recherche qu'il n'y a pas eu le temps d'effectuer. Mais, puis, ce n'est pas forcément très intéressant, mais il a été accidenté dans une course de mode analytique, de canote automobile. Et après, il va s'intéresser, comme ses cousins, en ballon libre. Et il va passer ses brevets de pilote, deux pilotes de ballon, puis il va apprendre aussi à piloter. Et s'il va obtenir, s'il va avoir son brevet de... s'il va avoir son brevet de pilote d'avion, en fin de compte, il ne pilotera pratiquement pas à cause du handicap, il a au bras. Donc, il sera breveté, il fera sa formation, mais après, il continuera à faire des ballons. Mais c'était sans doute trop difficile pour piloter un avion au contenu du handicap qu'il avait. Il est devenu membre de l'Aéroclub de France en 1909 ou en 1910. Là, il y a des choses qui divergent un peu. Il va faire partie du comité de direction. Il va être commissaire ou délégué dans un certain nombre de manifestations. Et il va faire partie du comité directeur du Club de France. Et on peut dire que c'est une occupation qui le passionnait. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Il va être partant pour un certain nombre de compétitions. J'ai cité Circuit d'Anjou, Paris-Rome, il y en a d'autres. Mais à cette occasion-là, il va rencontrer Roland-Garros. Donc, il y a un lien qui est quand même... plusieurs liens assez importants entre Jacques Schneider et Roland-Garros. Et c'est lui qui sera présent pour l'Aéroclub de France. Il s'était proposé à Roland-Garros de venir comme délégué pour justement le fameux baron grave qui avait enregistré le record. à Milan-Lémouet, à Holgate, etc. J'ai du bonnet. Quand, après avoir battu le record, ils ont fait un peu la fête. Jacques Schneider a repris le train aussitôt, je crois, pour aller à Paris, porter dans les locaux de l'Aéroclub de France, le fameux barographe pour enregistrer ce raccord d'altitude. Donc là, je vais vous présenter une photo. Je vais en présenter peu parce que j'en ai pas trop. Mais je vais en présenter peu aussi pour pas leur dire la présentation. Donc ça, c'est lors du circuit d'Anjou où on voit Jacques Schneider et il doit y avoir aussi Roland-Garros lors de cette compétition dont on a parlé tout à l'heure. Alors, là, on doit voir les... Alors, Garros, c'est dans le livre de Jean-Pierre Lefebvre-Garros à parler de Jacques Schneider et dans sa formulation qui est assez courte, la citation est assez courte, mais qui montre qu'en fin de compte, Jacques Schneider aimait bien être un bel laparachique au niveau représentant l'Aéroclub de France, les discours, les banquets, etc. Donc il dit, il était... Il parlait beaucoup et il parlait sans doute longuement. Donc voilà, cette formulation, cette citation est assez belle. On la retrouve... Je cite pas la page, mais je l'ai retrouvée hier soir, avant hier soir dans le livre de Jean-Pierre Lefebvre-Garros. Donc, à cette occasion-là, en tant que délégué d'Aéroclub de France, il est allé au premier concours d'hydravion de Monaco. C'était pas réellement ce nom-là, mais au concours de 1912 à Monaco. Puis après, il représentait l'Aéroclub de France lors de la coupe Gordon Bennett à Chicago. et il s'est dit que... Pour les avions, les appareils terrestres, il s'est dit que la formule était intéressante et qu'elle méritait... Alors, lui, il commençait à... Bon, alors, je ne sais pas... J'ai pas pu voir des écrits réels de ce qu'a pu écrire Jacques Léder, mais il croyait à l'hydravion comme la France devait prendre sa place dans l'hydravion, parce que, bon, on était quand même qu'un an ou deux après le vol de Fabre, et c'était... Et il y avait d'autres tentatives, d'autres vols d'hydravion qui ont eu lieu aux Etats-Unis et qui commençaient en Angleterre. Mais il croyait à l'hydravion et il s'est dit, je vais... On va essayer de prouvoir l'hydramation. Donc, en comité directeur de l'Aéroclub de France, en décembre 1912, juste après cette compétition, c'était le 5 décembre, il dit à l'Aéroclub de France, ben voilà, je vous propose de faire un trophée, un peu sur la formule Gordon-Bennett, un concours entre Etats. C'est les aéroclubs des Etats qui lancent qu'à les défis. Avec la coupe serait définitive, bon, dans certaines conditions, on l'aura gagnée 3 fois de suite. C'est celui qui gagne, qui organise et qui fait le règlement de la course suivante. Et pour ça, j'ai un trophée, j'ai décidé, j'ai un ami qui va vous faire un trophée et je la dote d'une somme qui était relativement importante, moins envers les chiffres, moins quand même que le concours d'hydravéant de Mont-de-la-Côte tout à l'heure. Et en fin de compte, l'Aéroclub de France, c'était un projet qu'ils n'avaient pas préparé en interne, ils étaient tellement surpris, ils avaient un mécène qui amenait un objet d'art, qui créait une nouvelle compétition, qui amenait un financement. Eh ben, ils ont dit oui, ils ont même dit, bon, nous aussi, on va doubler la mise, on va faire, parce que comme il y avait un financement à crédit, enfin, géré sur trois années, le gagnant gagnait les trois années consécutives, il gagnait la première année, deux ans de toucher une somme. Donc l'Aéroclub de France va dire, ben, nous, on va doter aussi. Et donc, Georges Prade, qui était le grand manager des compétitions aériennes, on aurait pu le citer dans beaucoup d'autres compétitions précédemment, c'est lui qui va préparer de son organisation, etc. Et ce que j'ai dit, bon, la coupe Schneider est éteinte. Alors, voilà l'objet d'art. Alors, il y a eu, au niveau des journalistes, des interrogations sur le caractère érotique de cette oeuvre. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, disons, c'est lui qui a choisi la coupe. Ils n'ont pas créé un comité de qualification pour savoir quelle coupe l'Aéroclub de France allait mettre en jeu pendant plusieurs années sur la coupe Schneider. Bon, là, c'est un rappel de ce qu'il dit, c'est qu'il fallait trois succès consécutifs pour gagner définitivement la coupe. Et il y avait aussi le règlement, c'est un peu comme comment s'appelle la Cour de la Coupe America, c'est un peu l'organisateur qui organisait son règlement. Et donc, le règlement va changer dans les années jusqu'en 1931, va changer quelquefois parce que, d'une part, les machines avaient changé. Et notamment, ce qui était mis au début dans le règlement, c'était la sécurité des machines, de rester à flot, etc. Et on voit que ces conceptions deviendront obsolètes dans les années qui vont, d'après-guerre notamment, où ça deviendra, là, plutôt la coupe Schneider, la vitesse, et les hydravions auront pendant très longtemps le record de vitesse d'aéronefs, qui ne sera pas battu par la coupe Schneider, mais un peu après, par un Italien. Et puis, ça deviendra aussi, alors qu'à un moment donné, les constructeurs s'intéressaient plus ou moins à la coupe Schneider, mais à partir de 1925, en simplifiant, ça deviendra aussi un enjeu national, notamment pour les Italiens, les Anglais, etc., pour dire, notre industrie, l'aéronautique, etc. et il y aura un investissement important en la matière. La France essaiera de faire un peu la même façon avec Bernard, mais ce ne sera pas, ils ne seront pas prêts pour les compétitions au Schneider. Donc la France, ce sera plutôt une compétition entre les Italiens, les Anglais et les Américains. Il devait coûter cher, d'ailleurs. Alors, cette coupe, on dit, pour simplifier, coupe Schneider, le titre exact, c'était Coupe d'aviation maritime Jacques Schneider, qui avait décidé l'aéroclobe de France en 1912 ou en 1913, début de 1913, pour remercier Jacques Schneider. Bon, alors, en anglais, c'est Schneider Trophy, Flying Flirt, je reprends un livre, moi, je ne l'ai pas vu, mais enfin, il y a différentes appellations qui vont au-delà de, vont simplifier des angles au Schneider. Donc, il y a eu 11 éditions, fin de compte, et entre la première, 11 éditions en 18 ans, parce qu'il y a eu la guerre, et puis des années aussi où il n'y a pas eu de compétition parce que les concurrents industriels n'étaient pas prêts, et en 18 ans, la vitesse moyenne, bon, on est passé de 72 km heure à 547, je passe sur les éctomètres, en 1931, et le recours de vitesse, juste dans l'année qui est suivie, doit être, je crois, 578 km heure, mais c'était en dehors de la coupe Schneider. Non, mais ça, beaucoup plus tard, mais d'un an après la coupe Schneider, ce record de 547 qui était le record a été battu très rapidement par une machine qui n'était pas prête à aller à la coupe Schneider. Bon, je passe, alors, une autre photo officielle, il y a beaucoup de photos, tiens, il y a plusieurs, bon, de Schneider qui sont assez, en général, les plus vivantes, c'est celles où on les voit en compétition, on en verra une tout à l'heure à Monaco. alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était aussi pilote de ballons, alors, il y avait dans le monde doré qui fréquentait par sa belle famille, il y avait des compétitions de chasse aux renards avec des ballons où on allait de château en château, etc., et donc, il a participé, etc., mais lui, il a décidé d'avoir une approche un peu plus scientifique et de faire des recherches en altitude et il a acheté un ballon et avec Bienvenue, enfin, il a fait plusieurs sorties et notamment, il a fait des essais de transmission par TSF par rapport à depuis le ballon et ils vont gagner avec Bienvenue le record d'altitude à 10 081 mètres qui va résister pendant un certain nombre d'années et puis après, il fera un vol qui ne sera plus en altitude mais qui mènera de la France vers la Mélère Noire et donc, ici, j'ai quelques photos qui ne sont pas très belles mais des photos du ballon Icarre ballon Icarre qu'il avait financé donc, ça qui sort de son abri là, on le voit une photo alors ça, c'est à Genève et à Bienvenue je ne suis pas sûr qu'il y ait Dreyfus et c'est 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 son c'est son co-collègue disons co-partenaire bienvenue là qui était dans le ballon à Genève ici, on voit Dreyfus justement avant sur le ballon Icarre avant un départ et il y a une très belle photo ici où on les voit justement c'est pour le record d'altitude où ils ont des masques à hydrogène un peu on retrouve un peu la même façon je l'ai mis sur le powerpoint que je vous ai mis dans le CD lorsque Roland Garros avant de faire les records d'altitude avait fait aussi des essais de consommer de l'hydrogène de l'oxygène pardon avec une montée en ballon je ne sais pas quelle date ça a eu lieu d'ailleurs ce serait un peu intéressant à regarder on a la photo mais à un moment donné on le voit faire un test de montée en ballon pour apprendre à respirer de l'oxygène bon alors en continuant il va faire en 1914 il va remonter le Nil du Caire à Khartoum sur un hydroglisseur c'était l'hydroglisseur de Lambert donc ils étaient allés en bateau jusqu'à jusqu'au Caire jusqu'à comme il s'appelle le port qui est au nord du Caire enfin au bord de la mer et puis après ils ont remonté ils sont allés jusqu'au Caire et puis après ils sont allés jusqu'au Nil Bleu une expédition ils étaient une vingtaine je crois et tout ça donc tout en s'occupant en continuant à faire quelques vols de ballon et déléguer l'aéroclobe de France et il s'est trouvé qu'en fin de compte en fin juin 1914 son père a demandé qu'il soit mis sous tutelle parce qu'ils avaient plus de pognon il avait tout bouffé il avait bouffé sa fortune personnelle il avait bouffé la dot de sa femme donc son père la fait mettre sous tutelle alors dans un journal une semaine d'après il dit qu'il démentit et qu'il a fait appel bon je ne sais pas comment ça finit je suppose que c'est très simple c'est qu'il y a eu la guerre et donc il y avait d'autres chats à fouetter et puis son père est mort en 1915 donc à ce moment là donc il y a peut-être eu un héritage qui est arrivé à ce moment là mais dans cet arrêté bon je ne vais pas vous lire que j'ai mis sur l'écran mais en devant un père de deux fillettes de 5 et 1 an alors c'est un peu un complot c'est plus ou moins vrai parce qu'il avait deux fillettes mais il y avait un enfant aussi qui était mordé et donc il chiffre les prix de tous alors c'était un mécène mais il avait tout cramé toute sa fortune personnelle et la date de sa femme donc je passe un peu sur les attendus du jugement et donc parce que c'était un mécène mais il sponsorisait il sponsorisait dans une fuite en avant alors j'ai dû passer trop vite voilà à déclaration de guerre bon lui il était réformé notamment à cause de son il a dû je suppose qu'il avait dû faire son service militaire et là on a demandé de voir de faire des recherches au niveau de son carnet militaire des archives militaires et ensuite bon compte tenu de l'accident il était réformé mais il s'est quand même engagé pour la durée de la guerre il a eu un poste de bureaucrate disons à Saint-Cyr donc il a fait pendant la durée de la guerre il a travaillé pour le compte de l'état disons il a continué il a continué après la guerre à avoir des fonctions à l'aéroclub de France je sais qu'il s'est remarié je ne sais pas dans quelles circonstances peut-être que sa femme a divorcé après avoir découvert que la botte avait disparu mais ça j'ai pas pu avoir de précision mais je sais que lors de son décès il avait il avait il avait une autre femme disons il s'est remarié mais je ne sais pas exactement dans quelles circonstances donc il va participer aux Etats-Unis à la compétition à la coupe schnader en 1926 et il va mourir à Beaulieu-sur-Mer en 1928 ça devait être fin avril je n'ai pas la date en tête il avait 49 ans il va mourir d'une appendicite des complications d'une appendicite et c'est assez je ne dirais pas amusant mais Curtis lui aussi en 1929 est mort d'une appendicite ce qui prouve que la médecine avec les antibiotiques on a dû faire des progrès importants parce que deux pionniers enfin Curtis c'est un pionnier de l'aviation Jacques schnader c'est peut-être pas le terme pionnier mais c'était aussi quelqu'un important ils sont morts tous les deux des suites d'une appendicite donc c'est assez bon c'est le hasard peut-être et en fin de compte au niveau international personne personne on savait qu'il y a toujours avec Hoop-Schneader tous les ans tous les deux ans mais Jacques Schneader on ne sait plus trop qui c'était son décès passera sous silence dans la presse internationale il y aura quelques lignes dans la quelques journaux dans quelques journaux nationaux parisien comme on dit maintenant il y aura après un article notamment dans l'aérophile parce que j'ai passé sous silence dans sa carrière aéronautique il avait aussi fondé la ligue une des associations de promotion de l'aéronautique dont il est resté longtemps administrateur et l'aérophile donc il avait travaillé dans ce cadre là et donc l'aérophile va faire une petite bio d'une demi de demi page à la mémoire du décès de Jacques Schneider donc quelques alors il y a aussi un point là vous voyez ça c'est la tombe qui est au père Lachaise c'est marqué qu'il est chevalier de la légion d'honneur j'ai regardé le site internet de la légion d'honneur j'ai pas vu de mention de Jacques Schneider alors j'ai écrit à la chancellerie pour qu'il me précise parce que sur sa tombe c'est vraiment marqué chevalier de la légion d'honneur mais j'arrive pas à trouver de 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 décision et à ma connaissance il a pas été emprisonné donc il n'y a aucune raison qu'on lui a enlevé donc ça c'est aussi une inconnue donc à quelle occasion il a été décoré de la légion d'honneur et voilà on peut le retrouver mais dans le cadre de mes recherches j'ai pas eu encore la réponse donc là je vais parler des deux premières coupes Schneider parce qu'elles ont eu à Monaco je vais pas aller au delà c'est un autre travail on appelle temps et puis disons que c'est très bien dit dans les panneaux que vous avez là-haut mais on va aborder ça rapidement il y aurait quelques photos quelques textes je veux pas rentrer dans le détail mais plutôt donner les temps forts les moments forts des deux premières coupes Schneider donc ça c'est un un billet d'avion qui a été fait récemment mais c'est pas une lettre c'est un billet d'avion de véhicule Terre ou autre et qui est quand même assez joli c'est pour ça que je l'ai reproduit parce que c'est reproduit c'est un mémoire de oui excuse moi non parce que j'ai pas pu j'ai pas pu parce que comme je l'ai munité j'ai oublié de de non munité j'ai essayé tout à l'heure je me suis planté voilà il fallait repartir depuis le zéro donc là c'est une photo avec des officiers de marine pour la préparation de Jacques Schneider à Monaco donc qui est au milieu et après il s'était appuyé il y avait les bagues comme on dit tout à l'heure mais il y avait des officiers de marine tout un staff qui était là pour la sécurité pour et puis l'organisation de la première coupe Schneider alors la coupe Schneider là s'est déroulée le 16 avril 1913 ce qui était important c'était le concours de Monaco et on va voir sur la diapo suivante c'est qu'il y avait une différence de prix importante le meeting de Monaco était doté de 50 000 francs il y avait aussi la coupe du ministre de la marine qui était 50 000 francs à ce moment là et le trophée Schneider en avait qu'un prix de 25 000 francs plus des conditions de prêt de mise en dépôt de la coupe qu'on a dit tout à l'heure donc les gens étaient plutôt intéressés par le concours de Monaco à l'exception on va en parler de Roland Garros qui lui ne participera pas au concours de Monaco il ne participera qu'à la coupe Schneider sans doute parce que son avion n'était pas prêt et qu'il a fait ça un peu il avait son Moran c'était son Moran chez Nice où il voulait battre un record d'altitude et après il a décidé de participer à la coupe Schneider en y voyant notamment un intérêt financier en disant c'est facile à gagner on reçoit pendant trois ans de l'argent et il a donc comme on l'a dit tout à l'heure il a fait mettre il est allé à Fréjus et il a fait mettre il a fait mettre deux il a mis des flotteurs Tellier qui étaient des flotteurs Fabre sous licence Tellier et en fin de compte il n'y avait pas de qualifier de ravion il a pris il a dû faire un petit vol à Fréjus et puis après il a fait le vol Fréjus-Monaco c'est comme ça qu'il a fait son premier amérissage à Monaco vous avez peut-être fait un déjà à Fréjus une prise en main mais c'est tout disons et la machine n'était pas très tille pas trop au point donc il y avait un circuit qui était le circuit autorisé d'ailleurs utilisé pour le concours Monaco en partie qui va être utilisé donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'objectif c'était de faire 280 kilomètres et en 10 tours sur un des circuits de 20 circuits de 10 kilomètres ce qui fait 280 kilomètres il va y avoir comme il n'y avait que 3 le règlement précisait qu'il n'y avait que 3 concurrents par état donc il va y avoir une surcroît d'inscription au niveau français donc il va y avoir des épreuves de sélection donc les appareils devaient se qualifier parce que il fallait qu'ils répondent à un certain nombre de conditions pour être admis à ce concours et un certain nombre d'appareils ne passent pas à ces tests et je pense notamment au Breguet la Marseillaise qui était le premier hydravion de Breguet qui a été construit suite à une souscription du petit Marseillais et autres et donc cet appareil a été construit il est allé à Fréjus après il a été faire les tests à Monaco mais comme l'explication c'est qu'il était trop lourd il a décollé mais il ne répondait pas aux performances demandées pour qu'elle a mis en place l'aéroclub de France il n'y a pas que lui qui n'a pas été qualifié mais je pense notamment au Breguet la Marseillaise et qui s'appelait la Marseillaise parce que c'était un cadeau des Marseillais à la France mais on a parlé notamment dans une autre conférence de Philippe mais aussi au niveau des forums qu'on a au niveau de l'association des anciens aérodromes on a beaucoup fouillé sur toutes les collègues qu'il y a eu en France pour donner comme il n'y a pas d'impôt pour donner à acheter des avions et des installations à l'armée française donc 6 pilotes français étaient inscrits donc Chémet sur Borel et Brégy ne vont pas répondre aux qualifications René Boineau sur Breguet qui a failli gagner la coupe d'hydravion de Monaco mais il va tomber en panne à la fin donc la compétition sera annulée celle qui avait 100 000 francs de prix celle qui avait 50 000 francs de prix mais il y a aussi le prix de ministère de la marine elle sera annulée parce qu'il n'y aura pas de vainqueur à l'arrivée et René Moineau avait failli l'emporter je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas été retenu sur sur Breguet alors c'est le Breguet qui n'était pas le Breguet la Marseillaise c'était un Breguet avec des flotteurs et donc restera Maurice Prévost Roland Garros et Gabriel Espanet Gabriel Espanet c'était aussi pas trop connu c'était un Marseillais un dentiste qui installait dentiste et passionné pour l'aviation et a fait un certain nombre de compétitions donc ça durait pendant un certain temps d'ailleurs mais c'est un peu comme tout à l'heure comme on a parlé de Roland Garros qui est vendeur automobile puis il est passionné pour l'aviation et la bande de tout bon lui Espanet il était dentiste à Marseille et puis il est devenu passionné par l'aviation il a fait un certain nombre de compétitions de meetings et autres en avion et en hydravion donc la photo de Garros est assez connue sur le Marancho et à Flot etc en fin de compte Garros va se classer deuxième des aimateurs pour les concurrents français il y avait trois places lors de la compétition il va avoir un certain nombre de difficultés et donc il y avait trois français comme on dit Prévost Espanet et Roland Garros et il y avait Charles Weyman dont on a cité tout à l'heure son nom qui était né d'une mère haïtienne je crois et d'un père américain qui avait qui était venu apprendre à voler en France qui avait un passeport américain par sa double par son père sa mère française est d'un père américain mais il était né à Haïti et comme il a été titulaire du brevet américain numéro 14 mais il était formé en France chez Furman ils disent qu'il parlait à peine l'anglais mais dans la compétition comme les places étaient rudes pour être sélectionnées parmi les français il n'y avait qu'un seul concurrent américain il a été sélectionné et donc dans la compétition et bien c'est alors voilà une photo de l'appareil qui était un Newport c'est mémoire est bonne de Weyman mais la photo là doit être celle du circuit européen je ne suis pas sûr que ce soit je ne suis pas sûr que ce soit la coupe schlinder 1913 mais ça c'est bon c'était l'histoire de mettre une photo donc Garros va avoir des problèmes mécaniques il va devoir revenir au point de départ et au hôte et donc dans les concurrents Espana il va avoir une panne moteur et à un moment donné il va y avoir la course entre Weyman et entre et Prévost et donc à un moment donné Prévost croit comme il fallait faire 28 tours il croit avoir fini il va s'arrêter il avait mal compté donc il s'arrête et puis il rentre au port et à ce moment là il y a son équipe qui dit mais non il faut continuer il faut continuer parce que tu n'as pas fini il avait bien compté et il va mettre 35 minutes je crois à redémarrer le moteur à refaire le tour qui manquait et pendant ce temps là Weyman qui était en tête il va faire une erreur en navigation puis après il va avoir un problème de serrage de piston ou 50 minutes moi j'ai dû le marquer après et donc il va avoir un problème de piston et donc Prévost qui croyait avoir fini puis après qui croyait que la course c'était foutu et ben ça avait changé et à ce moment là bon je ne l'ai pas mis dans la diapo mais Roland Garros qui avait eu des difficultés de Magneto va redécoller pour terminer ses tours lui aussi et ce qui fait que dans la compétition bon c'est c'est Prévost qui va gagner à une moyenne basse mais elle sera basse notamment parce qu'il avait fait un arrêt imprévu devant Weyman et devant Garros qui va réussir à se qualifier malgré toutes les difficultés qu'il y avait eu donc une photo de Prévost sur le déperducein ce sera donc la seule victoire française dans la coupe Schneider parce que la France ne gagnera plus une des épreuves de la coupe Schneider ensuite et et comme c'est la France qui avait gagné en 1913 et bien ils vont avoir le droit d'organiser pour l'année suivante en 1914 à l'époque il était prévu une compétition tous les ans après ils porteront à deux ans donc la France va garder il ne va pas exporter le trophée et va le garder pendant un an donc l'année suivante il y a une deuxième coupe Schneider qui va être organisée sur le même circuit avec un règlement légèrement différent il y avait été question que cette coupe soit organisée à Biarritz ou à Deauville c'est-à-dire qu'il y avait eu localement des gens qui avaient fait un peu sur enchaire pour dire ce serait intéressant de créer une manifestation avec les hydravions et c'est Monaco qui va être choisie par l'aéroclub de France d'autant plus qu'il y avait des manifestations pour le 25e anniversaire de l'accession trône Albert Ier que le président de la République française devait participer à ces manifestations et il y avait il y avait aussi les compétitions de canotes qui étaient organisées régulièrement en 1914 il n'y a plus le concours d'hydravions parce que le rallye européen avait été organisé mais avec une partie par hydravions de rejointe de Marseille ou de Gênes dans un article que j'ai lu c'était marqué aussi qu'il y avait aussi une compétition automobile mais comme là je n'ai pas pu valider mais il devait y avoir aussi une compétition des premiers circuits course automobile de Monaco qui étaient organisées en même temps la course automobile d'ailleurs de l'automobile de Monaco qui vient de se terminer récemment a repris un peu la formule ça n'a rien à voir avec l'âge mais du rallye européen avec des parcours de rejointe et puis après un parcours commun ça c'est vous avez un panneau sur le rallye dans la partie garrot sur le rallye aérien de Monaco et vous l'avez aussi sur le CD et il y a une symétrie là on parlait Philippe parlait un peu que l'automobile et l'aviation c'est indirect mais là au niveau des concours il y a des retombées etc. Bon il y avait des petites variations dans le concours la qualification c'est pas très important il va y avoir encore des pères du sein qui va se présenter Moran Saunier il y avait Garos il y avait Brungeon des Molinets des très belles photos d'Hydravion et de Moran avec des flotteurs qui existent mais j'ai pas voulu alourdir la présentation il y avait des américains qui se sont présentés qui ont fait acte de candidature il y avait Burry qui était Suisse mais qui travaillait en France et qui travaillait pour LBA donc qui s'est présenté et puis il y avait deux anglais un sur Sopwis table 8 c'était un appareil qui a été construit pour cette compétition modèle unique et puis Lord Carberry sur un Moran Saunier alors ici une photo du Sopwis qui montre l'intérêt c'est que ça montre un petit peu les hangars en toile qui a été fait pour accueillir les hydravions on a une autre photo on va voir il y avait une suite du hangar en toile qui était près du port c'est à quel endroit Philippe qui se situait le le non mais c'est près du port parce qu'on a la photo classique qui part mais je crois que c'est je l'ai pas en tête mais je crois que c'est une belle photo là c'est le Sopwis on va avoir une belle photo identique vous voyez là ici là devant c'est un FBA et il y a toute une suite de hangars en toile qui sont faits pour héberger et accueillir les participants alors j'ai dit que le Sopwis c'est un modèle unique qui avait été construit par la compétition en fin de compte lorsqu'ils ont voulu l'essayer le 1er avril en Angleterre le bateau il a coulé il a projeté son pilote Pickston dans l'eau qu'ils ont récupéré et il a voulu qu'il refasse donc là ils ont constaté que le moteur était trop en arrière ils ont refait des flotteurs donc ça se passait mal disons pour Pickston et pour Sopwis par rapport à leur appareil qui était pour point qu'il a voulu qu'il remanie en vitesse parce que les essais c'était le 1er avril et la compétition c'était une quinzaine de jours après on va voir la date plus tard plus loin parce que les ématoires c'était le 8 avril pour les français et les épreuves c'était le 20 avril c'est à dire les essais en Angleterre l'appareil il se noie il faut qu'il le récupère qu'il le reconstruise et qu'il amène à Monaco donc l'équipe Sopwis ça a dû beaucoup travailler et en fin de compte ce qui va se passer c'est que lorsqu'il va arriver à Monaco il va s'avérer que le Sopwis était très rapide et il va écoeurer Garos parce que à un moment donné il va doubler ses les autres concurrents alors si j'ai bien compris il faisait ça avec des départs alternés et Garos à un moment donné lorsqu'il va voir la rapidité du Sopwis j'ai dit moi je ne veux pas faire cette compétition j'ai déjà perdu donc il va décider de ne pas participer à la compétition et la France qui avait le droit à trois avions va demander donc à Prévost de partir alors que ce n'était pas prévu mais Prévost va abîmer son hélice donc le règlement ne interdisait de changer de machine donc Prévost va déclarer forfait parce que Roland-Garros ne voulait pas il n'y a pas que Roland-Garros qui ne voulait pas s'engager et puis Prévost la machine était problème d'hélice et donc pratiquement la compétition va se complète va se faire entre Pixton et Burry et elle va être largement gagnée par Pixton sur sa police à une moyenne de 139 et donc je l'ai mis dans le panneau là-haut je crois que sa moyenne était de 139 km heure alors que Burry sur FBA ça devait être 80 et quelques km heure donc c'était la victoire anglaise 1914 donc alors ça c'est une photo du père du sein on va voir une photo de Garros en train de filtrer de 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 l'essence je ne suis pas sur ça à Monaco comme la photo était belle j'ai mis là c'est une photo d'Amorane Sodier en train à flotteur c'était peut-être pour le rallye européen donc une autre photo du du FBA de Burry qui portait le numéro 7 donc je suis sûr que c'est une photo pour le deuxième coupe Schneider en 1914 et comme ça a été un choc en France parce que les industriels français étaient persuadés que c'était c'était le nombril du monde et qu'il y avait que au point de vue aéronautique donc perdu je ne dirais pas à cause par un anglais mais ils ont été surpris et puis Garros avait reconnu que le surprise était nettement beaucoup plus rapide que les leurs donc là c'est une photo du surprise en vol et donc à la suite de ça la France non l'Angleterre va avoir le droit d'organiser l'année suivante la coupe Schneider mais l'année suivante c'est 1915 donc 1915 et c'était la guerre donc la compétition suivante aura lieu en Angleterre en 1919 et voici une photo de Jacques Schneider qui félicite alors il y a Pixton qui est à droite il y a à gauche c'est le constructeur cette personne qui est ici c'est le mécano qui s'occupait de l'appareil donc c'est aussi une des photos où on voit un Jacques Schneider souriant comme on le voit lors des photos de meeting ou autre comme on a pu le voir tout à l'heure alors que les photos officielles c'est assez compassé une photo disons style studio hardcore comme on dirait des années 50 et qu'on ne trouve pas réellement enfin j'ai pas vu d'autres photos sauf en vif de Jacques Schneider donc je vais arrêter cette présentation là que j'ai voulu rapide parce que c'était pas le temps fort de la journée mais je crois que c'était intéressant de rappeler les rapports et ça paraît aussi dans l'exposition entre Roland-Garros et l'irraviation la partie qui était le plus performant mais Philippe l'a dit tout à l'heure c'est la partie du rallye européen qui était un rallye par avion mais avec un final un trajet depuis la plage du Prado à Marseille jusqu'à Monaco en hydravion je dis le rallye européen le rallye européen de Monaco en 1914 et et donc il est vrai que je vais continuer à approfondir un peu par curiosité personnelle faire des recherches sur Jacques Schneider pour essayer de découvrir un peu plus l'homme que 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 j'ai pu j'ai identifié un certain comme Philippe disait il y a des points encore à approfondir par rapport à l'année mondiale Roland-Garros moi aussi au niveau de Jacques Schneider j'ai des points à approfondir je vous remercie je suppose je suppose qu'il n'y aura pas tellement de questions sur Jacques Schneider c'est pas l'objectif à moi Christian je vous remercie je vous remercie merci pour ces informations moi je connais ma passion je me suis beaucoup intéressé à la coupe Schneider qui l'année dernière année on le sait a été un duel entre les britanniques et les latiniennes et il serait de sa motivation intéressant s'il y a des choses des institutions des associations qui se passent qui font en 2013 des paroles spécifiques sur la coupe de Schneider il y a du travail sur l'ordre de Schneider et sur la coupe Schneider quand même de se rapprocher de l'Italien parce que au musée de l'Italien qui est à côté de Rome il y a les derniers appareils maquines de la coupe Schneider il y a le maquine de la coupe Schneider qui fait des appareils magnifiques et le patron de ce musée est un crancobutalien un ancien pilote de l'Italien qui est un crancobutalien qui est un crancobutalien qui est un crancobutalien qui est un appartement à Paris et je pense qu'il est très discuté par des nouvelles personnes de l'organisme il serait très heureux de parler de une bonne vue italienne sur la section humaine par rapport au point de vue d'anglais qui est un point de vue qui met à l'avant le rôle des super-marins qui ont retiré la construction de l'Université oui alors effectivement c'est un magnifique musée sur le lac Brachano alors je vous signale qu'il n'est pas impossible que dans le cadre des vols-retours de la Tunisie il y ait une visite de Vignadi Valet alors il y a un autre point quand même qu'il faut souligner tout le monde le sait peut-être pas mais la coupe Schneider fait pleurer les anglais parce que de bonheur parce qu'en fait l'aile du super-mariné 6B qui a gagné en fait est arrivée directement sur le Spitfire c'est l'ingénieur Mitchell donc les anglais disent eux-mêmes que c'est la coupe Schneider qui était largement à l'origine du Spitfire très bien Philippe Laclay avant que je la casse bon avant de clôturer j'avais cru comprendre que Philippe voulait faire une petite synthèse la journée mais enfin je crois que c'est peut-être pas nécessaire est-ce qu'il y aurait encore d'autres interventions d'autres questions par rapport à la journée ce que vous pouvez avoir d'aujourd'hui non bah écoutez il me reste à remercier d'une part Abib qu'est-ce que vous allez faire il parle de qui ah oui donc nous au niveau même on a commencé à en réfléchir hier donc après il n'y a pas encore un projet bâti donc comme comme on a envisagé hier on ne souhaite pas s'inscrire à une manifestation derrière qui auront lieu à Tunis pour commémorer le vol du 23 septembre parce qu'on sera pris de ce côté-ci de la Méditerranée je l'avais envisagé et je crois que ce qu'on envisage plus tard ce qu'on envisage en liaison avec toi c'est de faire plus tard au mois de décembre d'amener notre exposition qu'on a là et on aura sans doute une autre exposition plus légère à transporter et d'aller la présenter en Tunisie et de faire une conférence à l'occasion du 101ème anniversaire du record d'altitude et je crois que ce serait pas un grand événement médiatique comme est préparé par l'aéroclobe de France mais ça pourrait être quelque chose qui serait à la portée de notre association comme événement et cela dit il faudrait peut-être il faut qu'on approfondisse cette idée qui est toute neuve moi j'aimerais bien y associer bon d'une part peut-être on pourrait le faire à l'aéroport de Tunis j'aimerais bien peut-être essayer de réfléchir avec toi si on ne pourrait pas faire un partenariat avec une école de une école de jury d'ingénieur ou une école de papa une école primaire qui je ne sais pas il y a des pistes à chercher pour essayer de faire un partenariat qu'il ne soit pas simplement on amène l'exposition dans une salle de l'aéroport et puis après on refait la vie touristique il faut essayer peut-être d'approfondir ce concept mais on n'en est pas encore oui on va libérer la salle pour libérer la régie et puis on se retrouve n'importe comment il faut que je parte pour prendre l'avion plus tard à 19h donc j'ai encore une marque bien entendu cette fois-ci je n'en ai pas parlé je l'avais parlé avant on est une petite association s'il y avait des gens qui veulent adhérer on refuse personne parce que ce n'est pas une question d'une question d'argent c'est aussi de se trouver plus nombreux pour faire plus d'idées par rapport à la lecture des documents que vous a fournis si vous avez des contributions des choses vous avez nos coordonnées vous nous contactez parce que il faut que cette échange puisse se poursuivre dans l'année qui vient parce que nous on a fait deux expositions coup sur coup avec Pascal une exposition c'est plus de 1000 heures de travail à deux je peux vous dire que moi depuis juillet je ne fais que ça donc pour le moment il n'y a pas d'autre exposition en vue par contre on va accompagner l'exposition de ces deux expositions d'en haut et garos tout au long de l'année 2013 merci bien et à bientôt et à bientôt